Yo, salut, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de production musicale, en particulier de workflow, donc de méthode de travail. Et je vais te partager une expérience que j'ai faite dans le but que tu ne la fasses pas parce que je suis revenu en arrière. Pas de panique, je m'explique. Avant cette expérience, mon workflow habituel de production musicale, donc pour créer un morceau de A à Z, c'était de faire la compo, donc l'écriture de la mélodie, du thème, la rythmique, etc., tout l'arrangement, donc tout l'aspect compo. Puis, l'aspect compo dans une session dédiée, c'est-à-dire dans un fichier de FL Studio, parce que je suis sur ce logiciel, un fichier dédié pour l'aspect compo. Puis, quand je passais en phase de mixage, je faisais la session dans une session de mixage qui était vraiment distincte, puis pareil pour le mastering dans une session à part dédiée pour le mastering. Et la plupart des gens fonctionnent comme ça. Et ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est ce workflow, enfin, c'est un workflow très très proche que j'enseigne dans la méthode Shuriken, lien en description si tu veux en savoir plus sur la méthode Shuriken, qui est ma formation phare en production musicale. Et donc, comme je suis tout le temps en train de rechercher un petit peu, un peu comme un dingue, tu vois, comme un fou dans son laboratoire, si tu veux, je suis tout le temps en train de chercher à optimiser mon workflow pour pouvoir améliorer la qualité de mes productions, mais aussi pour travailler plus vite, plus facilement et que le travail soit plus agréable. Tu as moins galéré, d'accord ? C'est-à-dire que je cherche à optimiser, à augmenter un petit peu l'efficience de ma façon de travailler, c'est-à-dire arriver au résultat le meilleur possible avec le moins d'efforts possibles en y passant le moins de temps possible. Je suis tout le temps dans une recherche d'optimisation comme ça. Donc, je cherche et je teste différentes techniques, des astuces, des organisations différentes. La plupart du temps, ce sont des échecs, c'est-à-dire des choses qui n'apportent pas de plus-value, si tu veux, à mon organisation de base, sauf que pour le savoir, il faut tester pour savoir que ce n'est pas forcément une bonne idée. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu fais un puzzle, quand tu vas tester une pièce, la plupart du temps, ce n'est pas la bonne pièce. Mais au moins, tu sais que ce n'est pas la bonne pièce et donc du coup, tu as progressé parce que cette pièce, tu vas la mettre de côté pour en tester une autre, voir si ça marche ou pas, etc. Donc, à force de faire des tests, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Et c'est un petit peu mon rôle, si tu veux, en tant que formateur MAO, de faire tout un tas de tests pour te dire ce qui fonctionnera pour toi et ce qui ne fonctionnera pas. Et donc là, ce que j'ai fait comme expérience, si tu veux, c'était au lieu d'avoir un workflow en plusieurs étapes clairement distinctes. Donc, j'avais encore une fois la compo complètement distincte du mixage, complètement distincte du mastering. Et bien, ce que j'ai testé, c'est de faire tout ça en une seule session, c'est-à-dire dans un seul fichier source FL Studio. C'est-à-dire que dans le même fichier, j'ai fait ce qu'on appelle la songwriting, donc l'écriture du thème, de la mélodie, des accords, etc. Tout l'aspect arrangement pour avoir une compo entière, avec le peaufinage, avec les traitements, etc. Plus toute la partie mixage, plus toute la partie mastering. Et pourquoi j'ai fait cette expérience de vouloir faire tout en une seule session pour essayer de prendre des raccourcis entre les étapes ? Et donc, j'ai créé au moins un morceau, voire peut-être deux ou trois, entre un et trois morceaux de cette façon-là. Et si tu veux, l'idée, c'était d'aller plus vite parce que ça m'évitait d'exporter, par exemple, les pistes instrumentales au format web, donc ce qu'on appelle des stèmes, pour les réimporter ensuite dans une session de mixage, à part, pour ensuite réexporter les stèmes de mixage, pour les réimporter en session de mastering. Ça, c'est la façon un petit peu traditionnelle qui fonctionne très bien. Mais moi, je voulais prendre des raccourcis pour aller plus vite et éviter d'avoir à exporter, réimporter, etc. Et en plus, l'avantage, c'était que je pouvais avoir un workflow qui était plus fluide, en quelque sorte, notamment pour pouvoir revenir en arrière si besoin. Ça veut dire quoi, revenir en arrière ? Ça veut dire que, par exemple, dans l'idéal, dans un monde vraiment idéal absolu, si tu veux, tu fais la compo et une fois que tu l'as validée, tu n'y touches plus du tout, tu passes en phase de mixage et le mixage, une fois qu'il est fait, tu passes en mastering et tu ne reviens plus du tout en phase de mixage. L'idée, c'est de ne jamais revenir à l'étape précédente. Sauf que ça, c'est un petit peu comme un fantasme, une utopie. qui, dans la pratique, souvent, alors pas tout le temps, mais ça peut arriver, qu'on a besoin de revenir à une étape précédente. Parce qu'il y a quelque chose qui a mal été fait et qui ne peut pas être corrigé à ce moment-là du workflow. Alors attends, je m'explique un petit peu si ce n'est pas très clair. Je te donne un exemple. Imaginons que tu es en phase de mixage et ton kick, il ne sonne pas très bien, mais tu as laissé passer un petit peu ça parce que tu t'es dit en phase de compo que le kick, par exemple, il n'est pas top top. Ce n'est pas grave, je vais corriger ça en phase de mixage. Et ça, grosse erreur. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Il faut que ta compo soit nickel chrome avant de passer en mixage. Et donc du coup, tu te retrouves en phase de mixage. Tu essayes de trois trucs, tu vois, pour améliorer ce kick un petit peu bancal. Tu essayes des choses et en fait, tu te rends compte que ce que tu es censé faire en phase de mixage ne corrigera pas le problème sur ce kick parce que c'est un problème de compo ou de sous-design. Mais en tout cas, c'est un problème qu'il fallait régler en phase de compo et non pas en phase de mixage. Et donc, dans une situation comme ça, soit tu laisses passer. Alors du coup, ça veut dire que tu auras ce problème-là jusqu'à la fin de ton morceau, jusqu'à l'export de ton morceau. Et généralement, on ne veut pas ça, tu vois, on veut de la qualité. Donc l'alternative, c'est faire quoi ? C'est de revenir à l'étape précédente. Donc revenir en phase de compo pour corriger le problème. Donc corriger par exemple ce kick qui était mal designé, par exemple. Et ensuite, réexporter tout ça pour revenir en mixage et travailler en mixage dans des bonnes conditions. Et c'est pareil quand tu passes du mixage au mastering, d'accord ? Le mastering, ça ne sert pas à rattraper des erreurs qui auraient dû être corrigés soit en phase de mixage, soit en phase de compo. D'accord ? Donc si tu veux, mon idée, quand je procédais avec un workflow full stack, alors ce que j'appelle full stack, c'est le mot un peu technique, mais c'est moi qui ai inventé ce mot-là, si tu veux, mais c'est pour dire que ça prend en compte la globalité de la création du morceau, eh bien, c'était de mélanger un petit peu les différentes étapes de compo de mixage et de mastering pour très rapidement avoir un aperçu du rendu final du morceau, c'est-à-dire le rendu final après mixage et après mastering pour pouvoir, à ce moment-là, me dire, ok, il y a un problème, par exemple, sur le kick, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, s'il y a un problème sur le kick, ce n'est pas un souci parce que dans ce workflow full stack, vu que j'ai tous les éléments de compo, de mixage et de mastering à portée de main, eh bien, je peux très bien revenir dans le synthétiseur qui a créé le kick pour corriger ce petit truc et hop, tout de suite, je refais un export et j'ai un morceau qui est à nouveau donc mixé et masterisé pour avoir un aperçu du rendu final après mastering comme je disais, en me permettant si besoin de revenir tout de suite en phase de compo et ça, à chaque fois, sans avoir à réexporter des stems au format web pour les réimporter dans une autre session de mixage pour les réexporter encore pour les remettre en mastering, etc. Donc, en gros, l'idée de toute cette démarche, si tu veux, c'était de me créer un raccourci pour travailler beaucoup plus vite donc voilà et donc j'ai créé un ou deux morceaux comme ça et maintenant, finalement, je me rends compte que cette course à la sur-optimisation de workflow que j'ai cherché elle peut être intéressante dans certains cas si ton but c'est vraiment de faire de la vitesse et de faire de la track en quantité et que la qualité t'es assez indulgent on va dire sur la qualité l'idée c'est pas de faire de la merde on est d'accord mais si t'es assez indulgent sur la qualité mais que ton but c'est de faire de la quantité ce workflow-là peut très très bien fonctionner par contre si tu cherches vraiment à faire de la qualité à tout prix je te conseille d'appliquer un workflow plus traditionnel comme je l'enseigne encore une fois dans la méthode Shuriken qui est d'abord de bien distinguer la compo de bien la finir d'exporter les stems puis d'importer tes stems dans une session de mixage dédiée puis une fois que tu as fait ton mixage d'exporter les stems de mixage pour les traiter ensuite dans une session de mastering dédiée tu vas de vraiment faire ça je ne rentre pas dans les détails du pourquoi du comment mais ça te permet de travailler plus dans le détail par contre c'est plus long et c'est un peu plus lourd à procéder mais si tu es vraiment de la qualité je te conseille vraiment de faire comme ça et c'est ce à quoi je suis revenu donc là récemment je me suis remis en fait à distinguer la production enfin la compo du mixage et du mastering petite parenthèse pour ce qui est du workflow full stack ça ne peut fonctionner que si tu as un ordinateur qui est vraiment une brute de combat ce qui est mon cas en fait ce workflow full stack j'ai voulu le tester ça faisait des années que j'avais cette idée en tête de vraiment optimiser par contre je n'avais pas l'ordinateur qui me permettait de le faire si tu as un ordinateur un peu moyen genre avec un i7 ou 16 de RAM laisse tomber tout de suite moi j'ai une bonne config qui est plus coste que ça et je pouvais à peu près m'en tirer de tout faire en une session mais le PC il RAM quand même et bref voilà c'était un cas un peu particulier mais je voulais te partager en fait cette expérience parce que moi ça m'a pris beaucoup de temps pour mettre à jour tous mes templates toute mon organisation pour tester ça et finalement je suis revenu en arrière pour ne pas l'appliquer donc si toi ça peut t'éviter de perdre des heures et des heures et des heures de travail de test comme ça parce que tu t'es posé un peu la même question est-ce que c'est bien de tout faire en une session ou pas voilà maintenant comme ça tu as ma réponse voilà c'était une vidéo un petit peu geek mais je sais que si ça peut intéresser des gens ça pourra leur éviter ça pourra leur faire économiser des heures et des heures de taf donc encore une fois c'est mon rôle de te faire économiser du temps aussi là-dessus j'espère que ça t'a plu merci d'avoir regardé cette vidéo je te dis à très bientôt ciao